Eugène Crémen est PDG d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'EVA. Ce jeudi, devant le Premier ministre, il reconnaît l'intérêt des programmes de renforcement des capacités des entreprises industrielles. Sa boîte en a profité et aujourd'hui pour lui, tout va bien. S'il sourit, ce bonheur n'est pas forcément partagé par les voisins. En Côte d'Ivoire, 93% des entreprises industrielles ont un capital inférieur à 1 milliard de francs CFA et près de 54% d'entre elles ont un fonds de roulement négatif. C'est donc très souvent que cette situation ne fait pas d'elles les meilleurs amis des banquiers. Des pans entiers de notre industrie, naguères florissantes, ont quasiment disparu. Les banques, qui pour la plupart portaient des engagements sur ces sociétés, en ont payé un lourd tribut. Au moment où l'économie nationale renoue avec une croissance forte, il était donc utile que des léviers robustes soient trouvés pour relancer durablement l'activité industrielle. L'État se met donc à la tâche et à grands pas. Ce matin, le chef du gouvernement a lancé le programme national de restructuration et de mise à niveau des industries. Il s'agit de créer un cadre global de compétitivité incluant d'une part une assistance pour renforcer la performance des entreprises et d'autre part des exercissements devant leur permettre d'améliorer leur rendement et de baisser leur coût de production. Ce programme permettra aux entreprises industrielles et ivoiriennes d'être en meilleure position pour affronter la concurrence régionale et internationale. Près de 152 milliards de francs CFA seront affectés à cette initiative. Elle vient booster la compétitivité des industries. La rencontre a été aussi l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre Etats, banques, secteurs privés et institutions financières. Etats, banques, secteurs privés et institutions financières.